Mais qu'est-ce que c'est ? Serait-ce une oeuvre d'art inspirée par le célèbre porte-bouteille de l'artiste Marcel Duchamp, mais en version pop ? Non, c'est un porte-arrosoir dans un cimetière allemand qui accueille donc, vous l'aurez deviné, des arrosoirs. En Allemagne, l'arrosoir est indispensable. Il faut savoir que les cimetières allemands et français sont assez différents. En France, c'est la pierre qui domine. On y trouve des tombes imposantes, des fleurs artificielles en porcelaine ou en bronze, des plaques funéraires, parfois un vrai bouquet dans un vase. Le tout joliment encadré par des allées de gravier ou de pierraille. Bref, on se passe très bien d'arrosoir. En Allemagne, en revanche, les cimetières ressemblent à des parcs paysagers plantés d'arbres et les tombent à des parterres qu'on fleurit selon la saison. Or, un parterre de fleurs doit être arrosé souvent et régulièrement, surtout en été. Autrefois, les visiteurs apportaient leur propre arrosoir au cimetière et le cachaient derrière la pierre tombale. Ça se fait encore de nos jours. Mais comme chacun sait, les Allemands aiment le rangement et l'ordre. Des arrosoirs qui traînent, c'est une verrue dans le paysage du cimetière. Mais les Allemands, qui restent fidèles à leur réputation, ont trouvé là aussi une solution au problème. La voici. Des portes arrosoirs sont disposées le long des axes principaux du cimetière. Ces dix dernières années, ils ont poussé comme des champignons dans les cimetières allemands. Il existe toute une série de modèles et diverses solutions pour le rangement de ces ustensiles. Voici par exemple un simple support sur lequel le visiteur peut verrouiller son arrosoir avec un cadenas pour vélo. À en juger par la taille de certains cadenas, les arrosoirs semblent être très convoités outre-Rhin. Désormais, les portes arrosoirs à pièces se développent en Allemagne, notamment en province. Ici, les arrosoirs sont mis à disposition par les paroisses et accrochés à des portes arrosoirs. Sur le modèle des chariots de supermarché, on emprunte un arrosoir en insérant une pièce dans la fente du cadenas. Et on la récupère tout simplement quand on ramène l'arrosoir. Les portes arrosoirs sont néanmoins très chères à l'achat, entre 400 et 700 euros. En plus, les pommes d'arrosage sont souvent volées. Pourquoi ? Eh bien, mystère et boule de gomme. S'agirait-il d'une monnaie d'échange quelque part dans le monde ? En tout cas, toutes les paroisses allemandes n'ont pas les moyens de s'offrir des supports aussi luxueux. Comment régler ce problème ? C'est très simple. En organisant un concours dans lequel on invite des artistes connus à créer un porte-arrosoir. La plus belle œuvre est proposée à la vente à un musée renommé. Les experts croient savoir qu'en 2018, l'Art Institute de Chicago a déboursé plus de 12 millions de dollars pour le célèbre porte-bouteille de Duchamp. Si seulement le gagnant de notre concours pouvait obtenir une somme pareille, on pourrait sans problème équiper de portes-arrosoirs à pièces tous les cimetières allemands. Et quelques Françaises aussi. PS. Depuis environ 5 ans, quelques portes-arrosoirs à pièces ont fait leur apparition dans les cimetières français. Bizarre, puisqu'il n'y a pas grand-chose à arroser sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada